L'Egypte annonce la découverte de nouvelles tombes pharaoniques et d'une momie de plus de 4000 ans à Saqqara. C'est dans la nécropole de Saqqara, connue pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon geyser, que les archéologues auraient mis au jour ces tombeaux, scellés sous les 5e et 6e dynasties, entre 2500 et 2100 avant Jésus-Christ. Incroyable ! À notre époque, c'est magique ça ! Ils y auraient découvert un papyrus de 16 mètres de long, en parfait état. Pile ! À la même époque que la fameuse statue du scribe Accoupissa ! Au cours des fouilles, à 15 mètres sous terre, les archéologues égyptiens auraient trouvé un sarcophage avec une momie couverte d'or. Néanmoins, pour certains experts, ces effets d'annonce auraient une portée politique et économique plus que scientifique. Faut que je raconte ça aux enfants ! Mais d'abord... Oh ! Une petite sieste s'impose ! Père Castor, vente-nous une histoire ! Père Castor, raconte-nous l'histoire ! Père Castor, apprends-nous toute l'histoire ! Père Castor, Père Castor, mettez-nous l'histoire, encore pour petit ! Grand et moyeur, Castor Ouh, Caïs Et bien tes pibastiens On détruisera bien Tant que toi, père Castor Je ne crois pas une histoire en toi Mais qu'est-ce que je fais là ? Wow ! Mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour étranger, c'est vous qui venez pour la visite ? Euh, mais tu es une scribe accroupie J'étais accroupie Là, je suis debout, je m'appelle Mehmet Enchanté, moi c'est Castor, père Castor Je suis ému Ému Ca alors, Mehmet, le scribe accroupie C'est une bonne situation ça, scribe Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations Moi, si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui Je dirais que ce sont d'abord des rencontres Euh, mais non, je plaisante C'est une des meilleures situations, scribe Et c'est bien mérité, hein ? Vu le nombre d'années qu'il faut pour apprendre à lire et à écrire On est vraiment dans les petits papyrus du roi Ça, c'est le moins qu'on puisse dire Justement, mes petits Castor s'intéressent beaucoup aux écritures antiques Oh, antique ? Les hiéroglyphes ? Non mais vous plaisantez, j'espère Il n'y a rien de plus moderne Au contraire ! Mais antique, mais je rêve C'est mon maître, vous entendez ? Expliquez-moi comment ça marche Vous avez une grammaire, des règles d'orthographe Oui, exactement Alors, peut-être pas au sens où vous semblez l'entendre Attendez, j'appelle Séchatte Séchatte ! Miaou, tu m'as appelé, ville mortelle ? Mais non, pas toi Bastet Je n'ai pas dit Séchatte Et puis toi, qu'est-ce que tu y connais à l'écriture ? Mouais, je me disais aussi Et moi, la noble déne de la guerre et du foyer Filera en personne Ha, ha, un chat Filera en rat Ça, c'est pas mal Mais non, pas filera en rat Filera en rat Le soleil imbécile Et moi, sa fille qui seule peut vaincre Le serpent Apophis Qui chaque jour veut plonger le monde dans les ténèbres Bon, si on n'a pas besoin de moi, je vais... Oh, une souris ! Tu m'as appelé, fidèle serviteur Oui, oh déesse de l'écriture et de tous les savoirs Voici ce mortel, oh déesse, qui s'interroge sur le don que tu nous as fait Les hiéroglyphes Veux-tu bien, dans ta grande bonté, lui dévoiler un peu de ta divine science ? Oui, je veux bien Les hiéroglyphes ne sont pas la plus ancienne des écritures Vous connaissez ma collègue Ishtar qui vous a parlé de l'écriture cunéiforme de Mésopotamie, le berceau de l'humanité Il semblerait que notre écriture ait des liens de parenté avec la leur Incroyable ! Le mot hiéroglyphe est construit sur le grec A la base, il signifie le graveur sacré Puis, par extension, ce qui est gravé Notre écriture, dans son nom même, révèle qu'elle a été créée pour écrire le sacré Ah oui, quand Mésopotamie on était plus sur une société de marchands et donc sur une écriture pragmatique Bien, je vois que monsieur a de la culture Je continue C'est un système d'écriture figurative On distingue traditionnellement trois catégories de signes Les signes mots ou idéogrammes qui signifient un objet ou une action Les signes phonétiques ou phonogrammes qui notent un son simple ou complexe Les signes démonstratifs qui indiquent le champ lexical auquel appartient le mot Par exemple, le masculin, le féminin ou la profession, le lien de parenté, etc. Pas pour rien qu'il faut une bonne dizaine d'années pour apprendre à lire et à écrire Bon et bien, écoutez, je serais bien restée mais Il y a Anubis qui a besoin de mes services pour un petit best-seller, là, en cours d'écriture Le livre des morts, ça vous parle ? Vous pourrez vous adresser à l'un de vos compatriotes, monsieur Ducastor Il a déchiffré les hiéroglyphes Un génie pas loin de votre temps Vous le verrez bientôt Bon, je vous laisse Bon, je vous fais visiter la pyramide sinon ? Avec le plus grand plaisir du monde C'est laquelle ? Et voici la pyramide à degrés de Djezer La plus ancienne de toutes Peut-être même l'édifice le plus vieux du monde Construite sous la troisième dynastie Par ? Par moi ! Imhotep, vizir et architecte du roi Djezer Je suis aussi médecin et philosophe Ah mais oui ! Imhotep, le grand architecte du 27ème siècle avant Jésus-Christ Incroyable ! 27ème siècle avant qui ça ? Bref, laissez tomber Si vous le dites Savez-vous ce que signifie pyramide à degrés ? C'est en rapport avec l'angle de construction ? Des degrés proches du nombre d'or ? N'importe quoi ! Le nombre d'or ! Pfff ! Tu le trouves sur n'importe quel casse-bas ton nombre d'or ? Non ! Degrés, ça signifie marche d'escalier Ma pyramide n'est pas lisse, elle a des marches d'escalier Voilà tout ! Il faudra d'abord perfectionner ma technique pour parvenir à faire des pyramides aux faces lisses Elle restera pour toujours la première des pyramides ! Mais oui ! C'est vrai ! Vous me plaisez bien vous ! On entre en visite ? Le mec il s'appelle On et il avait un phare C'est le phare ? C'est le pharaon ! Le mec il s'appelle On Il lui dit, il lui dit, il lui dit, il lui dit c'est son phare C'est son appartenance ! C'est le pharaon ! Comme le chef, comme le chef de nous quoi ! Enfin, comme moi j'étais quoi ! La stompette du isère, c'est typique d'Isis ! Elle se lâche d'outesse de marbre, mais en vrai elle est morte de rire ! Toujours aussi transparent, Kéops le fantôme ! Ah ça, Ramsès, je te jure ! Que si je mets la main sur l'antouille de Pierre qui a vidé ma pyramide Je lui mettrais ma main dans le pif qu'on lui reconnaîtra même plus le profil ! Oui, je vous explique ! On l'appelle Kéops le fantôme parce qu'on a presque aucune trace de lui Alors qu'il a la pyramide la plus connue au monde ! C'est malo ! Bon, Isis, on continue à faire notre partie de sonnette ? Ah bah écoute, pourquoi pas ? C'est quoi ça, un sonnette ? C'est un jeu typique de chez nous, à mi-chemin entre votre jeu de loi et vos petits chevaux On adore y jouer, ça se joue à deux ! Et là, vous voyez, la plus grande déesse, Isis ! Dans un match amical contre une des plus grandes reines d'Egypte, Nefertiti ! C'est fou, c'est fou ! Une des plus grandes reines ? C'est pas parce que la petite jeune Cléopathe, la grecque, m'a volé la vedette que je n'en reste pas la plus grande et l'unique dans le grand temple de Karnak ! Qui est le plus représenté ? Vous, ô reine et de loin ! Exactement ! Et c'est moi qui suis représenté dans la pose traditionnelle du paraon, châtiant les ennemis d'Egypte ! Ah ça, on le sait tous, Titi, que tu portais la culotte ! Bon, tu joues ou tu causes ? Je joue, je joue ! Je joue, je joue ! Parcasse-toi ! Parcasse-toi ! Raconte-nous une histoire ! Ah ça, les enfants, j'en ai une super géniale à vous raconter ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !